les eaux de hurlevent chapitre xii tandis que miss linton errait tristement dans le parc et dans le jardin toujours silencieuse et presque toujours en larmes tandis que son frère s'enfermait avec des livres qu'il n'ouvrait jamais tourmenté je m'en doutais de la vague et perpétuelle attente que catherine se repentant de sa conduite viendrait de son plein gré demander pardon et chercher une réconciliation tandis que catherine de son côté s'obstinait à jeûner probablement dans l'idée qu'à chaque repas edgar allait suffoquer en ne la voyant pas paraître et que l'orgueil seul le retenait de courir se jeter à ses pieds je continuais quant à moi avaqué au devoir du ménage convaincu que la grange ne contenait dans ses murs qu'un esprit sensé et que cet esprit était logé dans mon corps je ne prodiguai ni condoléances à miss ni remontrance à ma maîtresse je ne prêtais guère plus d'attention au soupir de mon maître qui brûlait du désir d'entendre parler de sa femme puisqu'il n'en pouvait entendre la voix je résolus de les laisser se tirer d'affaires comme il leur plairait bien que ce fût un procédé d'une lenteur fastidieuse je finis par apercevoir avec joie une lueur de succès je le crus du moins d'abord le troisième jour mrs linton déverrouilla sa porte et comme elle avait épuisé l'eau de sa cruche et de sa carafe elle en demanda d'autres ainsi qu'un bol de grueaux car elle se jugeait mourante je considérais ses propos comme destinés aux oreilles d'Edgar je n'en croyais pas un mot de sorte que je les gardais pour moi et lui apportais un peu de thé et de pain grillé elle mangea et but avec avidité puis retomba sur son oreiller les poings serrés et en gémissant oh je veux mourir s'écria-t-elle puisque personne ne s'intéresse à moi je regrette d'avoir pris cela un bon moment après je l'entendis murmurer non je ne veux pas mourir il en serait heureux il ne m'aime pas du tout je ne lui manquerai pas désirez-vous quelque chose madame demandai-je conservant toujours mon calme apparent en dépit de son aspect de spectre et de l'étrange exagération de ses manières que fait cet être apathique demanda-t-elle en repoussant de son visage épuisé les épaisses boucles emmêlées est-il tombé en léthargie ou est-il mort ni l'un ni l'autre répliquai-je si c'est de monsieur Linton que vous voulez parler il se porte assez bien je pense encore que ses études l'occupent plus qu'il ne faudrait il est continuellement au milieu de ses livres depuis qu'il n'a plus d'autre société je n'aurais pas parlé de la sorte si j'avais connu son véritable état mais je ne pouvais me défaire de l'idée que sa maladie était en partie jouée au milieu de ses livres s'écria-t-elle stupéfaite et moi qui suis mourante moi qui suis au bord de la tombe mon dieu c'est-il comme je suis changé continua-t-elle en regardant son image dans une glace suspendue au mur en face d'elle est-ce là Catherine Linton ? il s'imagine que j'ai un accès de dépit que je joue la comédie peut-être ne pouvez-vous lui faire savoir que c'est terriblement sérieux ? Nelly, s'il n'est pas trop tard dès que je saurai ce qu'il pense je choisirai entre ces deux parties ou bien me laisser mourir sur le champ ce ne serait pour lui une punition que s'il avait un cœur ou bien guérir et quitter le pays me dites-vous la vérité à son sujet ? faites attention est-il exact que ma vie lui soit si complètement indifférente ? vraiment madame, répondis-je mon maître n'a aucune idée de votre état mental et certainement il ne craint pas que vous vous laissiez mourir de faim vous ne croyez pas ? ne pouvez-vous lui dire que je le ferai ? persuadez-le donnez-lui votre avis personnel dites que vous êtes certaine que je le ferai non vous oubliez, Mrs. Linton que vous avez pris ce soir quelques nourritures avec goût et vous en ressentirez demain les bons effets si seulement j'étais sûre que cela le tuerait interrompit-elle je me tuerai à l'instant c'est trois nuits affreuses je n'ai pas fermé les paupières et oh j'ai été torturée j'ai été obsédée Nelly mais je commence à croire que vous ne m'aimez pas comme c'est étrange bien que tous se détestent et se méprisent l'un l'autre je pensais qu'ils ne pouvaient s'empêcher de m'aimer et en quelques heures tous sont devenus mes ennemis ils le sont devenus j'en suis certaine ces gens d'ici comme il est terrible d'affronter la mort entourée de ses visages de glace Isabelle pleine de terreur et de répulsion effrayée d'entrer dans la chambre ce serait si affreux de voir mourir Catherine et Edgar grave debout à mon côté pour contempler ma faim puis offrant à Dieu des actions de grâce pour la paix restaurée à son foyer et retournant à ses livres au nom de tout ce qui a une âme qu'a-t-il à faire de livres quand je suis en train de mourir ? l'idée de la résignation philosophique de monsieur Linton que je lui avais mise dans la tête lui était insupportable elle s'agita tellement que son égarement fébrile devint de la folie et qu'elle se mit à déchirer l'oreiller avec ses dents puis se dressant toute brûlante elle voulut que j'ouvrisse la fenêtre nous étions au coeur de l'hiver le vent soufflait avec force du nord-est et je m'y opposais des expressions fugitives de son visage et ses sautes d'humeur commençaient à m'alarmer terriblement et me remettaient en mémoire sa première maladie et les recommandations qu'avait faites le docteur d'éviter de la contrarier une minute auparavant elle était dans un état violent maintenant appuyée sur un bras et ne paraissant pas prendre garde à mon refus de lui obéir elle semblait trouver une distraction puérile à arracher les plumes par les déchirures qu'elle venait de faire à son oreiller et à les ranger sur son drap suivant leurs différentes espèces ses idées avaient pris un autre cours celle-ci est une plume de dindons murmurait-elle en se parlant à soi-même celle-ci de canard sauvage et celle-ci de pigeon ah ils mettent des plumes de pigeon dans les oreillers il n'est pas étonnant que je n'ai pu mourir il faut que j'ai soin de le jeter à terre quand je me recoucherai et en voilà une de coque de brouillère et celle-là je la reconnaîtrai entre mille c'est une plume de vano huppé joli oiseau il tournoit au-dessus de nos têtes au milieu de la lande il voulait regagner son nid car les nuages arrivaient sur les hauteurs et il sentait venir la pluie cette plume a été ramassée sur la brouillère l'oiseau n'a pas été abattu nous avons vu son nid en hiver plein de petits squelettes Heathcliff y a mis un piège et les vieux n'osent plus y venir je lui ai fait promettre après cela de ne plus jamais tuer un vano et il ne l'a plus fait mais en voilà d'autres a-t-il tué mes vano Nelly ? y en a-t-il de rouge parmi eux ? laissez-moi voir quittez cette occupation puéril interrompis-je je lui retirai l'oreiller et tournai les trous du côté du matelas car elle était en train d'enlever l'intérieur à poignet couchez-vous et fermez les yeux vous délirez en voilà un gâchis le duvet vole partout comme de la neige je le ramassais de tous côtés je vois en vous Nelly continue à-t-elle comme dans un rêve une femme âgée vous avez les cheveux gris et les épaules courbées ce lit est la grotte des fées sous le rocher de Pénistone vous ramassez en ce moment leurs flèches pour en percer vos génisses et vous prétendez quand je suis près de vous que ce ne sont que des flocons de laine voilà où vous en serez dans cinquante ans d'ici je sais que vous n'êtes pas ainsi maintenant je ne délire pas vous vous trompez car autrement je croirais que vous êtes réellement cette sorcière décharnée et je penserais que je suis sous le rocher de Pénistone or j'ai conscience qu'il fait nuit et qu'il y a sur la table deux bougies qui font relire comme du jet l'armoire noire l'armoire noire où est-elle vous parlez en dormant elle est contre le mur là où elle est toujours elle a un aspect étrange j'y vois une figure il n'y a pas d'armoire dans la chambre et il n'y en a jamais eu je me rassis et relevais le rideau du lit de façon à pouvoir la surveiller ne voyez-vous pas cette figure vous demanda-t-elle en regardant attentivement dans la glace j'eus beau dire je n'arrivais pas à lui faire comprendre que c'était la sienne je finis par me lever et couvris la glace avec un châle elle est toujours là derrière poursuivit-elle avec anxiété elle a bougé qui est-ce j'espère qu'elle ne va pas sortir quand vous serez partie oh nelly la chambre est hantée j'ai peur de rester seule je lui pris la main et la priai de se calmer car une série de tressaillements la secouait convulsivement et elle ne voulait pas détourner de la glace son regard fixe il n'y a personne ici insisté-je c'était vous-même mrs linton vous le saviez bien il y a un instant moi-même dit-elle en soupirant et voilà minuit qui sonne c'est vrai alors c'est effrayant ses doigts ses doigts s'accrochèrent au drap et les ramenèrent sur ses yeux j'essayais de me glisser vers la porte avec l'intention d'appeler son mari mais je fus rappelé par un cri perçant le châle était tombé du cadre eh bien qui a-t-il criai-je qui est Paul Tron maintenant éveillez-vous c'est la glace le miroir mrs linton vous vous y voyez et j'y suis aussi à côté de vous tremblante et égarée elle se cramponnait à moi mais l'horreur disparut peu à peu de son visage sa pâleur fit place à une rougeur de honte oh mon dieu je croyais que j'étais chez moi soupira-t-elle je croyais que j'étais couché dans ma chambre à hurlevent je suis faible c'est pour cela que mon cerveau s'est troublé et que j'ai poussé des cris sans m'en douter ne dites rien mais restez avec moi j'ai peur de m'endormir mes rêves m'épouvante un bon somme vous ferez du bien madame et j'espère que les souffrances que vous ressentez en ce moment vous empêcheront de recommencer à essayer de vous laisser mourir de faim oh si seulement j'étais dans mon lit dans la vieille maison continua-t-elle avec amertume en se tordant les mains et ce vent qui souffle dans les sapins près de la fenêtre laissez-moi le sentir il descend tout droit de la lande laissez-moi en recueillir un souffle pour la calmer j'entrouvris la fenêtre pendant quelques secondes une bouffée glaciale fit irruption je refermais et retournais à mon poste elle était couchée et tranquille à présent le visage baigné de larmes l'épuisement physique avait complètement apaisé son ardeur notre fougueuse Catherine n'était plus qu'un enfant gémissant combien de temps y a-t-il que je suis enfermée ici demanda-t-elle en revenant tout à coup à soi c'était lundi soir répondis-je et nous sommes à jeudi soir ou plutôt vendredi matin à présent quoi ? de la même semaine ? pas plus longtemps que cela ? c'est encore assez longtemps quand on ne vit que d'eau froide et de mauvaise humeur observais-je eh bien il me semble qu'il y a un nombre d'heures infinies murmura-t-elle d'un air de doute il doit y avoir plus longtemps je me rappelle que j'étais dans le petit salon après leur querelle qu'Edgar m'a cruellement irritée et que je me suis enfui désespéré dans cette chambre dès que j'eus verrouillé la porte l'obscurité complète m'accabla et je tombai sur le plancher je n'avais pas pu expliquer à Edgar que j'étais bien certaine d'avoir une attaque ou de devenir folle furieuse s'il persistait à m'agacer je n'avais plus d'action sur ma langue ni sur mon cerveau et peut-être ne se doutait-il pas de mon agonie il me restait à peine assez de sentiments pour essayer de lui échapper à lui et à sa voix avant que je fusse suffisamment remise pour voir et pour entendre le jour commença de poindre et Nelly je vais vous dire ce que je pensais et ce qui m'obsédait sans relâche au point que je craignais pour ma raison tandis que j'étais étendue là la tête contre ce pied de table mes yeux discernant vaguement le carré gris de la fenêtre je pensais que j'étais chez moi enfermée dans le lit aux panneaux de chêne mon cœur souffrait de quelques grands chagrins que je n'ai pu me rappeler en me réveillant je réfléchis et m'épuisais à découvrir ce que ce pouvait être chose surprenante les sept dernières années de ma vie étaient effacées de mon esprit je ne me souvenais pas qu'elles eussent seulement existé j'étais enfant mon père venait d'être enterré et mon chagrin provenait de la séparation ordonnée par Hindley entre Edcliffe et moi pour la première fois j'étais seule et sortant d'un pénible assoupissement après une nuit de larmes je levais la main pour écarter les panneaux ma main frappa le dessus de cette table je la passais sur le tapis et alors la mémoire me revint tout d'un coup mon angoisse récente fut noyée dans un paroxysme de désespoir je ne saurais dire pourquoi je me sentais si profondément misérable j'ai dû être prise d'une folie passagère car je ne vois guère de raison mais supposé qu'à douze ans j'ai été arraché des hauts de mes liens d'enfance et de ce qui était tout pour moi comme Edcliffe l'était alors pour être transformé subitement en Mrs. Linton la maîtresse de Frosch-Cross Grange et la femme d'un étranger proscrite et exilée par conséquent de ce qui avait été mon univers vous pouvez vous faire une idée de l'abîme où j'étais plongée vous aurez beau secouer la tête Nelly vous avez aidé à me déranger la cervelle vous auriez dû parler à Edgar certainement vous l'auriez dû et l'obliger de me laisser tranquille oh je suis brûlante je voudrais être dehors je voudrais me retrouver petite fille à demi sauvage intrépide et libre riant des injures au lieu de m'en affoler pourquoi suis-je si changé pourquoi quelques mots font-ils bouillonner mon sang avec une violence infernale je suis sûr que je redeviendrai moi-même si je me retrouvais dans la bruyère sur ces collines rouvrez la fenêtre toute grande laissez-la ouverte vite pourquoi ne bougez-vous pas parce que je ne veux pas vous faire périr de froid dites plutôt que vous ne voulez pas me donner une chance de vivre reprit-elle d'un air morne mais après tout je ne suis pas encore impotente je l'ouvrirai moi-même et se glissant hors de son lit avant que je puisse l'en empêcher elle traversa la chambre à pas très incertain rejeta en arrière les bâtons de la fenêtre et se pencha dehors sans souci de l'air glacial qui tombait sur ses épaules comme une lame de couteau je la suppliai de se retirer et à la fin j'essayais de l'y contraindre mais je reconnus bientôt que la force que lui donnait le délire surpassait de beaucoup la mienne elle avait le délire je m'en convainquis par la suite de ses actes et de ses divagations il n'y avait pas de lune et en bas tout était plongé dans une brume obscure pas une lumière ne brillait dans une maison près ou loin toute était éteinte depuis longtemps et celle de Hurlevent n'était jamais visible pourtant elle affirmait qu'elle en apercevait les lueurs regardez s'écria-t-elle vivement voilà ma chambre avec une chandelle dedans l'arbre qui se balance devant et une autre chandelle dans la mansarde de Joseph Joseph veille tard n'est-ce pas il attend que je rentre pour pouvoir fermer la barrière bon il attendra encore un peu c'est un voyage pénible et j'ai le coeur bien triste pour l'entreprendre puis il faut passer par le cimetière de Jimmerton dans le trajet nous avons souvent bravé ensemble ces revenants et nous nous sommes défiés l'un l'autre de rester au milieu des tombes et de les sommer d'apparaître mais Edcliffe si je vous en défie maintenant vous y hasarderez-vous si vous l'osez je vous garderai avec moi je ne veux pas reposer là toute seule on peut m'enterrer à douze pieds de profondeur et abattre l'église sur moi je n'aurai pas de repos que vous ne soyez avec moi non jamais elle s'arrêta puis reprit avec un étrange sourire il réfléchit il préférerait de me voir venir à lui trouver le moyen alors pas par le cimetière que vous êtes lent soyez content vous m'avez toujours suivi comprenant qu'il était vain de lutter contre son insanité je cherchais comment je pourrais atteindre quelque chose pour l'envelopper sans la lâcher car je ne pouvais la laisser seule près de la fenêtre ouverte quand à ma consternation j'entendis tourner la poignée de la porte et monsieur Linton entra il venait de quitter la bibliothèque en passant par le couloir il avait entendu le bruit de nos voix et la curiosité la crainte peut-être l'avait incité à venir voir ce que cela signifiait à cette heure tardive oh monsieur m'écriai-je en arrêtant l'exclamation qui montait à ses lèvres devant le spectacle qui s'offrait à lui et au contact de l'atmosphère glaciale de la chambre ma pauvre maîtresse est malade et elle m'échappe complètement je ne puis en venir à bout je vous en prie venez la persuader de se remettre au lit oubliez votre colère car il est difficile de lui faire faire autre chose que ce qu'elle veut Catherine malade dit-il en se précipitant vers nous fermez la fenêtre Hélène Catherine pourquoi il s'arrêta l'air agarre de mrs Linton le frappa de mutisme et il ne put que nous regarder tour à tour avec horreur et stupéfaction elle est restée ici à s'agiter repris-je ne mangeant presque rien et sans jamais se plaindre elle n'a voulu laisser entrer personne jusqu'à ce soir et c'est ainsi que nous n'avons pas pu vous informer de son état puisque nous ne le connaissions pas nous-mêmes mais ce n'est rien je sentis que je donnais mes explications avec gaucherie le maître fronça le sourcil ce n'est rien n'est-ce pas Hélène Dine dit-il d'un ton sévère il faudra que vous me rendiez compte plus clairement de l'ignorance où vous m'avez tenu de ceci il prit sa femme dans ses bras et la considéra avec angoisse d'abord elle ne parut pas le reconnaître il était invisible à ses yeux égarés son délire cependant n'était pas fixé sur un objet unique s'étant arrachée à la contemplation de l'obscurité du dehors elle concentra graduellement son attention sur Edgar et découvrit que c'était lui qui la tenait ah vous voici donc n'est-ce pas Edgar Linton dit-elle avec une animation courroucée vous êtes un de ces êtres qu'on trouve toujours quand on en a le moins besoin et qu'on ne trouve jamais quand on en a besoin je suppose que nous allons avoir un déluge de lamentation maintenant je le vois venir mais rien ne pourra m'éloigner de mon étroite demeure de là-bas mon lieu de repos où je parviendrai avant que le printemps soit passé c'est là qu'il se trouve non pas avec les Linton vous entendez sous le toit de la chapelle mais en plein air avec une pierre tombale et vous verrez s'il vous plaît d'aller les rejoindre ou de venir à moi Catherine qu'avez-vous fait commença le maître ne suis-je plus rien pour vous est-ce que vous aimez ce misérable être taisez-vous s'écria Mrs. Linton taisez-vous à l'instant prononcez ce nom et je termine tout sur le champ en me jetant par la fenêtre vous pouvez être maître de ce que vous touchez en ce moment mais mon âme sera au sommet de cette colline avant que vous portiez la main sur moi une autre fois je n'ai pas besoin de vous Edgar je n'ai plus besoin de vous retournez à vos livres je suis heureuse que vous ayez une consolation car tout ce que vous possédiez en moi a disparu son esprit divague monsieur interrompis-je elle a passé toute la soirée à dire des folies mais laissez-la reposer avec des soins convenables et elle se remettra désormais nous devrons faire attention avant de la contrarier je n'ai que faire de vos conseils répondit monsieur Linton vous connaissiez la nature de votre maîtresse et vous m'avez encouragé à l'exaspérer et ne pas m'avoir laissé soupçonner l'état où elle se trouvait depuis trois jours quel manque de cœur des mois de maladie ne pourraient produire un tel changement je commençais à me défendre jugeant trop dur d'être blâmée pour l'entêtement pervers d'une autre je savais que la nature de mrs Linton était obstinée et impérieuse m'écriai-je mais je ne savais pas que vous vouliez encourager son caractère violent je ne savais pas que pour lui faire plaisir je devais fermer les yeux quand monsieur F. Cliff venait j'ai rempli le devoir d'une fidèle servante en vous avertissant et voilà ce qu'une fidèle servante reçoit comme gage soit cela m'apprendra à me méfier la prochaine fois la prochaine fois vous pourrez vous procurer vos informations vous-même la prochaine fois que vous me ferez des comptes vous quitterez mon service Hélène Dean vous préféreriez n'en rien savoir sans doute monsieur Linton vous autorisez Ed Cliff à venir faire la cour à Miss et à profiter de chaque occasion que peuvent offrir vos absences pour empoisonner contre vous l'esprit de ma maîtresse si troublée que fut Catherine sa pensée était assez alerte pour saisir notre conversation ah Nelly m'a trahi s'écria-t-elle avec passion Nelly est mon ennemi caché sorcière que vous êtes ainsi vous cherchez des flèches de fées pour nous blesser lâchez-moi je vais l'en faire repentir je lui ferai hurler sa rétractation une rage de folle brillait dans ses yeux elle se débattait désespérément pour se dégager des bras de Linton je n'avais pas envie d'attendre la suite et me décidant à aller chercher l'aide d'un médecin sous ma propre responsabilité je quittais la chambre en passant dans le jardin pour gagner la route à un endroit où un crochet d'attache est fixé dans le mur je vis quelque chose de blanc qui s'agitait d'une façon irrégulière évidemment sous une influence autre que celle du vent malgré ma hâte je m'arrêtais pour examiner ce que c'était afin de ne pas laisser par la suite se former dans mon imagination la conviction que j'avais passé à côté d'une créature de l'autre monde grande furent ma surprise et ma perplexité en découvrant au toucher plus qu'à la vue la chienne épagnole de Miss Isabelle Fanny suspendue par un mouchoir et sur le point d'étouffer je rendis bien vite la liberté à la pauvre bête et la déposai dans le jardin je l'avais vue suivre en haut sa maîtresse quand celle-ci était allée se coucher je me demandais comment elle pouvait être ressortie et se trouver là et quelle était la personne mal intentionnée qui lui avait infligé ce traitement tandis que je défais le nœud qui entourait le crochet il me sembla entendre à plusieurs reprises le bruit des sabots d'un cheval galopant à quelques distances mais j'avais tant de sujets de réflexion qu'à peine accordais-je une pensée à cet incident encore qu'en cet endroit à deux heures du matin ce son fut étrange monsieur Kenneth par bonheur sortait précisément de chez lui pour aller voir un malade dans le village quand j'arrivais dans la rue le rapport que je lui fis de la maladie de Catherine le décida à revenir avec moi sur le champ c'était un homme franc et rude il ne fit pas scrupule d'exprimer ses doutes de la voir survivre à cette seconde attaque si elle ne se montrait pas plus docile à ses instructions qu'elle ne l'avait été jusqu'à présent Nelly Dean dit-il je ne puis m'empêcher de penser qu'il y a là une cause qui m'échappe que s'est-il passé à la grange de singulières rumeurs ont couru par ici une fille forte et courageuse comme Catherine ne tombe pas malade à propos de rien non cela n'arrive pas à des personnes comme elle il faut quelque chose de sérieux pour déterminer dans ces organisations-là des fièvres ou d'autres manifestations semblables comment cela a-t-il commencé le maître vous mettra au courant mais vous connaissez le tempérament violent des Earnshaw et Mrs. Linton le possède au plus haut point ce que je puis dire c'est que cela a débuté par une querelle elle a été frappée d'une sorte d'attaque au cours d'un accès de colère c'est ce qu'elle raconte du moins car elle s'est enfuie au plus fort de cet accès et s'est enfermée ensuite elle a refusé de manger et maintenant elle est alternativement dans le délire ou dans un demi-rêve elle reconnaît les gens qui l'entourent mais elle a l'esprit plein d'idées étranges et d'illusions M. Linton va être bien affecté observa Kenneth sur un ton interrogateur affecté ? son cœur se briserait s'il arrivait quelque chose ne l'alarmez pas plus qu'il n'est nécessaire bon je lui avais dit de prendre garde il a négligé mes avertissements il faut bien qu'il en subisse les conséquences n'a-t-il pas été intime avec M. Heathcliff depuis quelque temps ? Heathcliff fait de fréquentes visites à la grange mais bien plutôt en s'autorisant de ce que la maîtresse l'a connu lorsqu'il était enfant qu'à cause du goût que pourrait avoir le maître pour sa société à présent il est dispensé de prendre la peine de venir en raison de certaines aspirations présomptueuses qu'il a manifestées à l'égard de M. Linton je ne crois guère qu'on le reçoive encore et M. Linton lui a-t-elle tourné le dos questionna encore le docteur je ne suis pas dans sa confidence répliquai-je peu désireuse de continuer sur ce terrain non c'est une personne renfermée remarqua-t-il en secouant la tête elle ne prend conseil que d'elle-même mais c'est une vraie petite esservelée je tiens de bonne source que la nuit dernière et c'est-à-dire et c'était une jolie nuit Edcliffe et elle se sont promenées dans la plantation derrière votre maison pendant plus de deux heures il la pressait de ne pas rentrer mais de monter sur son cheval et de s'enfuir avec lui mon informateur rapporte qu'elle n'a pu se débarrasser de lui qu'en s'engageant sur l'honneur à être prête lors de leur prochaine rencontre quand doit avoir lieu cette rencontre c'est ce qu'on a pu entendre mais engagez vivement M. Linton à ouvrir l'œil ces nouvelles me fournissaient un autre sujet d'alarme je devançais qu'aînette et courus pendant la plus grande partie de mon trajet de retour la petite chienne aboyait toujours dans le jardin je perdis une minute pour lui ouvrir la barrière mais au lieu de se diriger vers la porte de la maison elle se mit à courir ça et là reniflant l'herbe et elle se serait échappée sur la route si je ne l'eusse saisie et emportée avec moi quand je fus montée dans la chambre d'Isabelle mes soupçons se confirmèrent elle était vide si j'étais venue quelques heures plus tôt la nouvelle de la maladie de M. Linton aurait pu prévenir sa démarche inconsidérée mais que faire maintenant il n'y avait possibilité de les rattraper qu'en se mettant sur le champ à leur poursuite ce n'est pas moi pourtant qui pouvais courir après eux et je n'osais pas réveiller et mettre en émoi toute la maison bien moins encore révéler cette fuite à mon maître absorbé qu'il était dans son présent malheur et sans courage de reste pour ce nouveau chagrin je ne vis rien d'autre à faire que de me taire et de laisser les choses suivre leur cours Kenneth étant arrivé j'allais l'annoncer avec une contenance mal assurée Catherine dormait d'un sommeil troublé son mari avait réussi à apaiser son accès de frénésie il était penché sur l'oreiller épiant toutes les nuances et tous les changements de la pénible expression de ses traits le docteur après avoir examiné le cas lui exprima l'espoir d'une issue favorable si nous pouvions maintenir autour d'elle un calme parfait et constant à moi il révéla que le danger qui menaçait n'était pas tant la mort que l'aliénation mentale permanente je ne fermais pas l'oeil cette nuit-là non plus que monsieur Linton nous ne nous couchâmes même pas longtemps avant l'heure habituelle les domestiques étaient tous levés circulant dans la maison d'un pas furtif et échangeant leurs réflexions à voix basse quand ils se rencontraient l'un l'autre au cours de leurs travaux tout le monde était en mouvement sauf Miss Isabelle on remarqua bientôt qu'elle avait le sommeil bien profond son frère également demanda si elle était levée il paraissait impatient de la voir apparaître et blessée qu'elle se montra si peu inquiète de sa belle-sœur je tremblais qu'il ne m'envoya la chercher mais j'échappais à la peine d'être la première à annoncer sa fuite une des servantes fille étourdie qui avait été faire une course matinale à Jimmerton arriva en haut de l'escalier hors d'haleine bouche bée et se précipita dans la chambre en s'écriant oh mon dieu mon dieu que va-t-il arriver encore maître maître notre jeune demoiselle pas tant de vacarme criai-je vivement furieuse de sa bruyante démonstration parlez plus bas Marie qui a-t-il dit monsieur Linton qu'est-il arrivé à votre jeune demoiselle elle est partie elle est partie ce Hedcliffe s'est enfui avec elle dit la fille en haletant ce n'est pas vrai s'écria Linton en se levant avec agitation c'est impossible comment cette idée vous est-elle entrée dans la tête Hélène Dean allez la chercher c'est incroyable c'est impossible tout en parlant il conduisait la servante vers la porte puis il lui demanda de nouveau de lui faire savoir les raisons d'une telle assertion et bien j'ai rencontré sur la route un garçon qui vient chercher du lait ici balbutia-t-elle et il m'a demandé si nous n'étions pas dans l'inquiétude à la grange je pensais qu'il voulait parler de la maladie de madame et je répondis que si alors il me dit on s'est mis à leur poursuite je pense je le regardais avec surprise il vit que je ne savais rien et il me raconta comment un monsieur et une dame s'était arrêté chez un forgeron pour faire remettre un fer à un cheval à 2000 de Jimmerton peu après minuit et comment la fille du forgeron s'était levée pour voir qui c'était elle les avait reconnus aussitôt tous les deux elle vit l'homme c'était Edcliffe elle en était certaine personne ne peut le confondre avec un autre du reste mettre en paiement un souverain dans la main de son père la dame avait son manteau sur la figure mais elle demanda une gorgée d'eau et pendant qu'elle buvait le manteau retomba et laissa voir très distinctement ses traits Edcliffe tenait les reines des deux montures quand ils partirent ils tournèrent le dos au village et s'éloignèrent aussi vite que le mauvais état des routes le leur permettait la jeune fille ne dit rien à son père mais elle a raconté l'histoire dans tout Jimmerton ce matin pour la forme je courus à la chambre d'Isabelle et y jetai un coup d'oeil en revenant je confirmai les dires de la servante monsieur Linton avait repris sa place près du lit à ma rentrée il leva les yeux compris la signification de mon air désolé et les baissa de nouveau sans donner un ordre ni prononcer un mot allons-nous essayer quelque chose pour la rattraper et la ramener demandai-je que pourrions-nous faire elle est partie de son plein gré répondit le maître elle avait le droit de partir si bon lui semblait ne m'importe tu n'es plus à son sujet elle n'est plus ma soeur que de nom désormais non que je la désavoue mais parce qu'elle m'a désavoué ce fut tout ce qu'il dit à ce propos il ne se livra par la suite à aucune investigation et ne fit aucune allusion à elle sauf pour m'enjoindre d'envoyer ce qui lui appartenait dans la maison à sa nouvelle demeure où qu'elle fut dès que je la connaîtrai chapitre 13 les fugitifs restèrent absents deux mois durant ces deux mois Mrs. Linton traversa la crise la plus dangereuse de ce qu'on appelait une fièvre cérébrale et en triompha jamais mère n'eût pu entourer son enfant unique de soins plus dévoués que ceux qu'Edgar lui prodigua jour et nuit il veillait et endurait patiemment tous les tourments que peuvent infliger des nerfs irritables et une raison ébranlée bien que Kenneth fit observer que ce qu'il arrachait à la tombe ne récompenserait son dévouement qu'en devenant par la suite la source d'une constante anxiété en fait qu'il sacrifiait sa santé et ses forces pour conserver une simple ruine humaine sa reconnaissance et sa joie ne connurent pas de borne quand la vie de Catherine fut déclarée hors de danger il restait assis à côté d'elle pendant des heures à épier le retour graduel de sa santé physique et à nourrir ses trop ardents espoirs de l'illusion que son esprit aussi retrouverait son juste équilibre que bientôt elle redeviendrait tout à fait elle-même ce fut au début du mois de mars suivant qu'elle sortit pour la première fois de sa chambre monsieur Linton avait mis le matin sur son oreiller une poignée de crocus dorés son regard depuis longtemps déshabitué de tout objet gracieux tomba sur eux quand elle s'éveilla elle parut ravie et les ramassa avec empressement à hurlevent ce sont les premières fleurs s'écria-t-elle elle me rappelle les douces brises du dégel les chauds rayons du soleil et la neige presque fondue Edgar le vent ne vient-il pas du sud et la neige n'est-elle pas à peu près complètement disparue la neige a tout à fait disparu ici ma chérie répondit son mari et je ne vois que deux taches blanches sur toute l'étendue de la lande le ciel est bleu les alouettes chantent et les ruisseaux coulent à plein bord Catherine au printemps dernier à pareille époque j'aspirais à vous avoir sous ce toit maintenant je voudrais vous voir à un mille ou deux d'ici sur ces collines l'air y est si doux que je suis sûr qu'il vous guérirait je n'irai plus jamais là-bas qu'une seule fois dit l'invalide alors vous me quitterez et j'y resterai pour toujours au printemps prochain vous aspirerez encore à m'avoir sous ce toit vous tournerez la vue en arrière et vous songerez que vous étiez heureux aujourd'hui Linton lui prodigua les plus tendres caresses et essaya de la réconforter par les paroles les plus affectueuses mais elle regardait distraitement les fleurs laissant sans y prendre garde les larmes s'accumuler dans ses cils et ruisseler sur ses joues nous savions qu'elle était réellement mieux en conséquence nous jugeâmes que son abattement était dû en grande partie à sa longue réclusion dans un même endroit et qu'un changement de milieu pourrait la soulager notablement mon maître me dit d'allumer le feu dans le petit salon déserté depuis plusieurs semaines et d'y installer une bergère au soleil près de la fenêtre puis il la descendit et elle resta longtemps à jouir de la bienfaisante chaleur ranimée comme nous nous y attendions par la vue des objets qui l'environnaient objets qui qui bien que familiers n'étaient pas associés aux lugubres souvenirs attachés à son odieuse chambre de malade vers le soir elle parut très épuisée pourtant aucun argument ne parvint à la persuader de retourner dans cette dernière pièce et je dus lui faire un lit sur le sofa du petit salon en attendant qu'on ait pu lui installer une autre chambre pour lui épargner la fatigue de monter et de descendre l'escalier nous préparâmes celle-ci où vous êtes à présent au même étage que le petit salon et bientôt elle fut assez forte pour aller de l'une à l'autre appuyée au bras d'Edgar ah me disais-je elle devrait se rétablir soignée comme elle l'est et il y avait une double raison de le souhaiter car de son existence en dépendait une autre nous nourrissions l'espoir que dans peu de temps la naissance d'un héritier réjouirait le cœur de monsieur Linton et soustrairait ses biens à la griffe d'un étranger je dois relater qu'Isabelle adressa à son frère quelques six semaines après son départ un court billet annonçant son mariage avec Ed Cliff ce billet semblait sec et froid mais à la fin était griffonnée au crayon une confuse excuse et la prière d'un bon souvenir et d'une réconciliation si sa conduite l'avait offensée elle ajoutait qu'elle n'avait pu agir autrement et que maintenant que c'était fait c'était irrémédiable Linton ne lui répondit pas je crois une quinzaine plus tard je reçus une longue lettre qui me sembla étrange de la part d'une jeune mariée qui venait à peine de terminer sa lune de miel je vais vous la lire car je l'ai gardée toutes les reliques des morts sont précieuses quand on faisait cadeau de leur vivant chère Hélène je suis arrivée hier soir à Hurlevent et j'y ai appris pour la première fois que Catherine avait été et est encore très malade je suppose que je ne dois pas lui écrire et mon frère est trop fâché ou trop désolé pour répondre au billet que je lui ai envoyé pourtant il faut que j'écrive à quelqu'un et je n'ai pas d'autre choix que de m'adresser à vous dites à Edgar que je donnerai tout au monde pour le revoir que mon cœur est revenu à Fresh Cross Grunge 24 heures après que j'en fus parti et qu'il y est en ce moment plein de tendresse pour lui et pour Catherine je ne peux cependant l'y suivre ces mots sont soulignés qu'il ne m'attende pas et qu'il tire de ma conduite les conclusions qu'il voudront pourvu toutefois qu'il ne mette rien au compte d'une faiblesse de volonté ou d'un manque d'affection le reste de cette lettre est pour vous seul j'ai deux questions à vous faire la première est celle-ci comment êtes-vous arrivé à conserver la sociabilité qui est dans la nature humaine quand vous demeuriez ici je ne puis découvrir en moi aucun sentiment commun avec les êtres qui m'entourent la deuxième question m'intéresse particulièrement la voici monsieur Headcliffe est-il un homme si oui est-il fou sinon est-ce un démon je ne vous dirai pas les raisons que j'ai de faire cette demande mais je vous supplie de m'expliquer si vous le pouvez quel être j'ai épousé quand vous viendrez me voir et il faut que vous veniez Hélène très prochainement n'écrivez pas mais venez et apportez-moi quelque chose d'Edgar maintenant il faut que je vous dise comment j'ai été reçu dans ma nouvelle demeure car j'imagine que c'est ainsi que je dois considérer les hauts c'est pour m'amuser que je m'arrête à des sujets tels que le manque de commodité matérielle ils n'ont jamais occupé ma pensée sauf au moment précis où j'en souffre je rirais et danserais de joie si je découvrais que ces privations sont toutes mes misères et que le reste n'est qu'un rêve fantastique le soleil se couchait derrière la grange quand nous débouchâmes sur la lande je jugeais par conséquent qu'il pouvait être six heures mon compagnon s'arrêta une demi-heure pour inspecter de son lieu le parc les jardins et probablement la maison elle-même de sorte qu'il faisait nuit quand nous mîmes pied à terre dans la cour pavée de la ferme votre vieux camarade Joseph sortit pour nous recevoir à la lueur d'une chandelle avec une courtoisie qui faisait honneur à sa réputation il commença par élever la lumière à hauteur de ma figure loucha d'un air mauvais avança la lèvre inférieure et fit demi-tour puis il prit les deux chevaux et les conduisit à l'écurie il revint ensuite fermer la barrière extérieure comme si nous vivions dans un château fort du temps jadis Edcliffe s'arrêta pour lui parler et j'entrais dans la cuisine un trou noir et sale je crois que vous ne la reconnaîtriez pas tant elle est changée depuis le temps où c'était votre domaine près du feu se tenait un enfant à l'air canaille fortement charpenté et mal proprement vêtu il y avait dans ses yeux et dans sa bouche une expression qui rappelait Catherine c'est le neveu par alliance d'Edgar me dis-je le mien en quelque sorte il faut que je lui donne la main et oui il faut que je l'embrasse il est bien d'établir la bonne entente dès le début je m'approchais et essayant de prendre sa grosse patte je lui dis comment vas-tu mon chéri il me répondit dans un jargon que je ne comprenais pas je fis une nouvelle tentative pour poursuivre la conversation serons-nous amis toi et moi Ayrton un juron et une menace de lâcher frotte-leur sur moi si je ne décampais pas furent le seul fruit de ma persévérance hé frotte-leur mon gaillard murmura le petit drôle en faisant sortir du repère qu'il occupait dans un coin un bulldog à demi sauvage maintenant veux-tu t'en aller me demanda-t-il avec autorité le souci de ma sécurité m'obligea d'obéir je repassai le seuil pour attendre l'entrée des autres monsieur Heathcliff était toujours invisible Joseph que je suivis à l'écurie et que je priais de m'accompagner dans la maison me regarda d'un air stupide marmotta entre ses dents tordit son nez et répondit doucement 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 jamais chrétien a-t-il entendu quelque chose de pareil vous mangez vos mots vous les avalez comment je pourrais deviner ce que vous dites je dis que je désire que vous veniez avec moi dans la maison criai-je croyant qu'il était sourd et néanmoins très dégoûté de sa grossièreté que ne ni jonce quelque chose d'autre à faire répliqua-t-il et il continua son ouvrage sans cesser de remuer ses joues creuses en examinant avec un mépris suprême mon costume et ma mine l'un beaucoup trop élégant mais l'autre j'en suis sûr triste à souhait je fis le tour de la cour franchis une petite barrière et arrivais à une autre porte où je pris la liberté de frapper dans l'espoir que quelques domestiques un peu plus polis se montreraient au bout d'un moment la porte fut ouverte par un homme de haute taille maigre sans cravate et d'ailleurs extrêmement mal tenu ses traits étaient noyés dans une masse de cheveux hirsutes qui lui pendaient sur les épaules et ses yeux eux aussi ressemblaient à ceux du fantôme de Catherine dont toute la beauté serait anéantie que faites-vous ici demanda-t-il d'un ton farouche qui êtes-vous mon nom était Isabelle Linton répondis-je vous m'avez déjà vu monsieur j'ai épousé récemment monsieur Edcliffe et il m'a amené ici avec votre agrément je suppose il est revenu alors interrogea l'ermite en lançant des regards de loup affamé oui nous venons d'arriver mais il m'a laissé à la porte de la cuisine quand j'ai voulu entrer votre petit garçon s'est mis à faire la sentinelle en faction et avec l'aide d'un bulldog m'a fait reculer tout effrayé le damné coquin a bien fait de tenir sa parole grommela mon futur hôte en scrutant les ténèbres derrière moi pour y découvrir Edcliffe puis il se livra à un soliloque d'imprécations et de menaces sur ce qu'il aurait fait si le démon l'avait trompé je me repentais d'avoir essayé cette seconde entrée et j'avais envie de m'échapper avant qu'il eût terminé ses malédictions mais je n'avais pas encore pu mettre ce projet à exécution qu'il m'ordonna d'entrer ferma et reverrouilla la porte il y avait un grand feu et c'était la seule lumière dans la vaste pièce dont le sol avait pris une teinte uniformément grise les plats d'étain autrefois si brillants qui attiraient mon regard quand j'étais petite fille avaient la même nuance sombre due à la saleté et à la poussière je demandais si je pouvais appeler la servante et me faire conduire à une chambre à coucher monsieur Earnshaw ne daigna pas me répondre il arpentait la salle les mains dans les poches paraissant avoir tout à fait oublié ma présence je le voyais si profondément absorbé et son aspect général était emprunt d'une telle misanthropie que je n'osais le déranger en renouvelant ma question vous ne serez pas surprise Hélène que je me sois sentie particulièrement abattue assise à ce foyer inhospitalier dans une compagnie pire que la solitude et songeant qu'à 4000 de là était ma charmante demeure où se trouvaient les seuls êtres que j'aime sur la terre l'Atlantique ne nous aurait pas mieux séparés que ces 4000 je ne pouvais les franchir je me demandais vers qui me tourner pour trouver un réconfort puis ayez soin de n'en rien dire à Edgar ni à Catherine un autre chagrin dominait toutes mes peines du moment le désespoir de ne trouver personne qui pût ou voulu être mon allié contre Edcliffe j'avais cherché presque avec joie un refuge à Hurlevent parce qu'ainsi j'étais dispensé de vivre seul avec lui mais il connaissait les gens chez qui nous venions et ne craignait pas leur intervention je restais longtemps assise à méditer tristement l'horloge sonna huit heures puis neuf heures mon compagnon continuait à marcher de long en large la tête inclinée sur la poitrine dans le plus complet mutisme sauf les grognements ou les violentes exclamations qui s'échappaient de temps à autre de ses lèvres j'écoutais dans l'espoir de découvrir une voix de femme dans la maison et me laissais assaillir en attendant par de cruels regrets et de lugubres prévisions qui à la fin m'arrachèrent des soupirs et des pleurs que je ne pus réprimer je ne m'aperçus que ma douleur était si manifeste que quand Earnshaw dans sa lente promenade s'arrêta en face de moi et me jeta un regard de surprise profitant de l'attention qu'il m'accordait à nouveau je m'écriais je suis fatiguée de mon voyage et voudrais aller me coucher où est la servante conduisez-moi à elle puisqu'elle ne vient pas il n'y en a pas il faudra que vous fassiez votre service vous-même où dois-je coucher alors sanglotais-je j'avais perdu tout amour propre accablé que j'étais de fatigue et de misère Joseph vous montrera la chambre de Heathcliff ouvrez cette porte il est là j'allais obéir mais il m'arrêta tout à coup et ajouta sur le ton le plus singulier ayez l'obligeance de tourner votre clé et de tirer votre verrou n'y manquez pas bien dis-je mais pourquoi monsieur Earnshaw je n'aimais pas beaucoup l'idée de m'enfermer volontairement avec Heathcliff regardez répondit-il en tirant de son gilet un pistolet de fabrication curieuse avec un couteau à ressort à deux tranchants fixés au canon voilà une grande tentation pour un homme au désespoir n'est-il pas vrai je ne puis m'empêcher de monter toutes les nuits avec cette arme et d'essayer d'entrer chez lui si jamais je trouve sa porte ouverte il est perdu je n'y manque pas une fois même si une minute avant je me suis remémoré mille raisons qui devraient me retenir il faut que ce soit quelques démons qui me poussent à déjouer mes propres dessins en le tuant combattez ce démon pour l'amour de lui aussi longtemps que vous pourrez quand l'heure sera venue tous les anges du ciel ne le sauveraient pas je considérais l'arme avec attention une idée affreuse me frappa qu'elle ne serait pas ma puissance si je possédais un semblable instrument je le lui pris des mains et touchais la lame il parut surpris de l'expression qui passa sur mon visage pendant une brève seconde et ce n'était pas de l'horreur c'était de la convoitise il m'arracha le pistolet jalousement ferma le couteau et replaça le tout dans la poche où il était caché il m'est indifférent que vous le lui disiez reprit-il mettez-le sur ses gardes et veillez sur lui je vois que vous savez en quel terme nous sommes le danger qu'il court ne vous étonne pas que vous a fait Edcliffe demandai-je quel tort a-t-il eu envers vous qui justifie cette haine effrayante ne serait-il pas plus sage de le prier de quitter la maison non tonna Earnshaw s'il fait mine de partir c'est un homme mort persuadez-le d'essayer et vous commettrez un meurtre faut-il que je perde tout sans aucune chance de rien regagner faut-il que Ayrton soit un mendiant oh dame nation je veux reprendre mon bien et je veux avoir son or aussi et puis son sang et l'enfer aura son âme il sera dix fois plus noir avec cet hôte-là qu'il ne l'a jamais été vous m'avez mis au courant Hélène des manières de votre ancien maître il est évidemment au bord de la folie du moins y était-il la nuit dernière je frissonnais de me sentir près de lui et je pensais qu'en comparaison la grossièreté morose du domestique était agréable il reprit sa marche pensive je soulevais le loquet et m'échappais dans la cuisine Joseph était penché sur le feu surveillant une grande marmite qui se balançait au-dessus de l'âtre un bol de bois plein de gruaux d'avoine était posé sur le banc à côté le contenu de la marmite commençait à bouillir et Joseph se tourna pour plonger la main dans le bol je conjecturais que ces préparatifs devaient être destinés à notre souper et comme j'avais faim je décidais qu'il fallait que le plat fût mangeable aussitôt criant sur un ton aigu je vais faire le porridge je plaçais le récipient hors de son atteinte et tout en retirant mon chapeau et mon amazone je poursuivis monsieur Earnshaw m'a annoncé que j'aurais à me servir moi-même je vais m'y mettre je n'ai pas l'intention de faire la dame parmi vous car je craindrais de mourir de faim bon Dieu murmura-t-il en s'assayant et en passant la main sur ses bas à côte depuis le genou jusqu'à la cheville s'il faut que je recevions de nouveaux ordres juste quand c'est que je viens de m'habituer à deux mètres s'il faut que j'ayons une maîtresse sur le dos il est grand temps que je disparaissions je ne pensions point voir jamais le jour que me faudrait quitter la vieille maison mais je croyons qu'il est bien proche je ne pris pas garde à ces lamentations je me mis vivement à l'oeuvre en soupirant aux souvenirs de l'époque où tout cela n'aurait été qu'une joyeuse plaisanterie mais je fus bien vite forcée de chasser cette réminiscence l'image de mon bonheur passé me torturait et plus je redoutais d'en évoquer l'apparition plus vite tournait la spatule et plus vite les poignées de farine tombaient dans l'eau Joseph contemplait ma manière de faire la cuisine avec une indignation croissante v'là s'écria-t-il Ayrton t'auras point de porridge ce soir ce ne seront rien que des boulettes aussi grosses que mon poing c'est ça je jetterions dans le bol et tout le reste si je tion que de vous allons tirez les culs mais ça y sera pan pan c'est une bénédiction que le fond y soit y point crevé c'était certainement un mets assez grossier je l'avoue mais il fut versé dans les assiettes il y en avait quatre préparés et l'on avait apporté de la laiterie un pot de lait frais dont Ayrton se saisit il se mit à boire en en répandant la moitié je protestais et voulut qu'il versa son lait dans sa tasse je déclarais que je ne pourrais pas goûter à un liquide aussi mal proprement manipulé le vieux cynique jugea bon de se montrer très scandalisé de ce raffinement il m'assura à plusieurs reprises que le gamin il me valait bien et qu'il était aussi sain comme moi c'est étonnant que je puisse être si infatué de ma personne pendant ce temps le jeune vaurien continuait de téter et me regardait d'un air de défi tout en bavant dans le pot je prendrai mon souper dans une autre pièce déclarai-je n'avez-vous pas un endroit que vous appelez le petit salon petit salon répéta-t-il en gris canant petit salon non nous n'en avons point de petit salon si notre compagnie ne vous plaît point il y a celle du maître et si c'est ce que vous n'aimez point celle du maître il y a la nôtre alors je vais monter montrez-moi une chambre je mis mon assiette sur un plateau et allais moi-même chercher encore un peu de lait le vieux drôle se leva en grognant beaucoup et me précéda dans l'escalier nous montâmes jusqu'au grenier il ouvrait une porte de temps à autre et regardait dans les pièces devant lesquelles nous passions v'là une chambre dit-il enfin en faisant tourner sur ses gonds une planche branlante elle est ben assez bonne pour y manger un peu de porridge il y a un tas de grains dans le coin là qui est gentiment propre si vous avez peur de salir votre belle robe de soie étendez votre mouchoir dessus la chambre était une espèce de débarras qui empoisonnait le malt et le grain différents sacs pleins de ces denrées étaient empilés tout autour laissant un large espace libre au milieu voyons m'écriai-je en le regardant d'un air furieux ce n'est pas là un endroit pour passer la nuit je désire voir ma chambre à coucher chambre à coucher répéta-t-il sur un ton moqueur vous avez vu toutes les chambres à coucher qu'il y a ici v'là la mienne il me désigna un second galta qui ne différait du premier que parce que les murs y étaient plus nus et qu'il s'y trouvait un grand lit bas sans rideau avec un couvre-pied indigo à un bout qu'ai-je à faire de la vôtre répliquai-je je suppose que monsieur Edcliffe ne loge pas sous les toits n'est-ce pas oh c'est la chambre de monsieur Edcliffe que vous désirez s'écria-t-il comme s'il faisait une découverte vous pouviez donc point le dire tout drette je vous aurions expliqué sans me donner tant de peine que c'est tout justement la seule que vous ne puissiez point voir il la tient toujours fermée à clé et personne n'y entre jamais que lui voilà une jolie maison Joseph ne puis-je m'empêcher d'observer et d'agréables habitants je crois que l'essence concentrée de toute la folie qu'il y a dans le monde s'est logée dans ma cervelle le jour où j'ai lié mon sort au leur quoi qu'il en soit ce n'est pas la question pour le moment il y a d'autres chambres pour l'amour du ciel dépêchez-vous et laissez-moi m'installer quelque part il ne répondit pas à cette abduration il se borna à redescendre péniblement et d'un air bourru les degrés de bois et à s'arrêter devant une pièce qu'à la qualité supérieure de son ameublement je jugeais devoir être la meilleure de la maison il y avait un tapis un bon tapis mais le dessin en était caché sous une couche de poussière une cheminée tendue de papier tailladé qui tombait en lambeaux un beau lit de chênes avec de grands rideaux rouges d'une étoffe d'un certain prix de fabrication moderne mais qui avait manifestement été mis à rude épreuve les bandes du haut arrachées de leurs anneaux pendaient en festonnant et la tige de fer qui les supportait était courbée en arc d'un côté laissant la draperie traîner sur le plancher les chaises aussi étaient endommagées beaucoup d'entre elles sérieusement de profondes entailles dégradaient les panneaux des murs j'essayais de me décider à entrer dans cette pièce et à en prendre possession quand mon imbécile de guide annonça c'est ici la chambre du maître pendant ce temps mon souper était refroidi mon appétit enfui et ma patience épuisée j'insistais pour avoir sur le champ un lieu de refuge et les moyens de me reposer mais où diable commença le religieux vieillard le seigneur nous bénisse le seigneur nous pardonne où diable c'est-il que vous voulez aller vous êtes la sante à la fin des fins vous avez tout vu excepté le petit bout de chambre de Ayrton il n'y en a plus d'autres dans la maison j'étais si irritée que je lançais à terre mon plateau avec tout ce qui était dessus puis je m'assis sur le haut de l'escalier me cachai le visage dans les mains et pleurais ah ah s'écria Joseph bien fait Miss Cathy bien fait Miss Cathy et bien le maître il va trébucher dans cette vaisselle cassée et alors nous entendrons quelque chose nous verrons ce qui se passera que stupide folie vous mériteriez d'être en pénitence jusqu'à la Noël pour jeter ainsi à vos pieds les précieux dons de Dieu dans vos rages insensés mais je me trompions fort on ne montrerait point cette énergie-là longtemps pensez-vous que Ed Cliff il va supporter ces jolies manières je voudrions qu'ils vous y prennent à ce petit jeu-là oui je le voudrions là-dessus il redescendit à sa tanière en grognant et emporta la chandelle avec lui je restais dans l'obscurité la réflexion qui succéda à ma saute action me força de reconnaître la nécessité de faire taire mon orgueil d'étouffer ma colère et de me hâter de faire disparaître les traces une aide une aide inattendue se présenta tout à coup sous forme de frotteleur que je reconnus maintenant pour le fils de notre vieux skulker il avait passé ses premiers mois à la grange et avait été donné par mon père à monsieur Hindley je crois qu'il me reconnut aussi il frotta son nez contre le mien en manière de salut puis se hâta de dévorer le porridge pendant que je tâtonnais de marche en marche ramassant les débris de faïence et essuyant les éclaboussures de lait sur la rampe avec mon mouchoir nos travaux étaient à peine terminés que j'entendis les pas d'Erncho dans le corridor mon aide baissa la queue et se colla contre le mur je me glissais dans l'encoignure de la porte la plus proche les efforts du chien pour éviter son être n'eurent pas de succès comme me l'apprirent un bruit de pas précipité et un hurlement prolongé et pitoyable j'eus plus de chance il passa entra dans sa chambre et ferma la porte aussitôt après Joseph monta avec Erton pour le mettre au lit j'avais trouvé un refuge dans la chambre de Erton et le vieillard en me voyant dit il y a de la place pour vous et votre orgueil à présent que je pension dans la salle elle est vide vous pouvez la voir tout entière à vous et à celui qui est toujours là entière et en bain mauvaise compagnie je profitais avec empressement de la vie et à l'instant même où je me jetais sur une chaise près du feu ma tête s'inclina et je m'endormis mon sommeil fut profond et doux mais il prit fin beaucoup trop tôt monsieur Edcliffe me réveilla il venait de rentrer et me demandait de sa manière charmante ce que je faisais là je lui expliquais que si j'étais encore debout si tard c'est qu'il avait la clé de notre chambre dans sa poche l'adjectif notre l'offensa mortellement il jura que sa chambre n'était pas et ne serait jamais la mienne et qu'il mais je ne veux pas reproduire son langage ni décrire sa conduite habituelle il est ingénieux et inlassable quand il s'agit de s'attirer mon horreur l'étonnement qu'il me cause parfois est tel que ma frieur en est étouffée pourtant je vous assure un tigre ou un serpent venimeux ne pourrait m'inspirer une terreur égale à celle qu'il fait naître en moi il me mit au courant de la maladie de Catherine accusa mon frère d'en être cause et me promit qu'il me ferait souffrir à la place d'Edgar jusqu'à ce qu'il puisse mettre la main sur lui je le hais je suis bien misérable j'ai été folle gardez-vous de souffler mot de tout cela à la grange je vous attendrai chaque jour ne trompez pas mon attente Isabelle je vous dis à la grange je vous dis à la grange Sous-titrage ST' 501